Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercice à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage ! Ensuite, la troisième méthode qui vise elle aussi un résultat différent va être d'utiliser d'autres modes de fusion. Je vais revenir ici de mon image de base, c'est elle qui est en mode normal, encore une fois je la duplique et cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent. Cette fois-ci, je vais passer le calque en mode obscurcir. Et là, tu vois que j'ai encore une fois un résultat vraiment bien différent. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple où ça va nous servir. Mais j'ai quand même envie de te montrer cette technique, on la reverra d'ailleurs sûrement un peu plus tard dans le chapitre ou dans le suivant. Donc là, je vais baisser l'opacité de ce calque, on va la baisser par exemple à 40% et je vais masquer certaines portions. Donc en général, lorsqu'on utilise un mode obscurcir, ça va être pour ajouter quelques informations dans mon image, mais pas trop, juste un petit peu, pour ajouter un petit peu de détail. Ou alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ajouter grâce à ça, quelques variations de couleurs. Et là, c'est exactement ce qui se passe ici. Et je trouve d'ailleurs le résultat vraiment très très intéressant. Donc tu peux voir qu'en faisant ça et en baissant largement l'opacité du calque, eh bien j'ai ajouté ici une petite variation de texture avec les briques et aussi une petite variation de couleurs. Tu vois qu'on a cette espèce de cyan qui est presque devenu un petit peu verdâtre, qui s'est incrusté dans le mur et je trouve ça vraiment super intéressant. Je vais encore le gommer à certaines parties. D'ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin, je vais chercher une autre photo et je vais l'incruster pour aller un petit peu plus loin avec cette méthode. Donc cette texture. Déjà, tout d'abord, je vais devoir encore une fois la replaquer à l'endroit voulu et cela dans la bonne perspective. Je cherchais mes mots. Donc pour faire ça, encore une fois, je baisse son opacité, comme ça je vois un petit peu ce que je fais. Je fais CTRL T, je redimensionne et cette fois-ci, je vais plaquer la texture ici sur le morceau de mur qui est dans l'ombre. Donc je vais faire en sorte de suivre la perspective. Voilà, donc je vais mettre des lignes qui sont présentes sur le motif. Il faut que ces lignes soient à peu près parallèles avec notre mur. Donc là, c'est pas mal. Voilà, je valide. Et je vais passer ce calque en mode obscurcir. Ensuite, j'enlève tout ce qui n'est pas inclus à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur de mon morceau de mur. D'ailleurs, avant que j'enlève tout, je vais juste réafficher cette portion. Tu peux voir le résultat sur l'intégralité du mur. Tu peux voir qu'il ne garde qu'une petite portion, une très petite portion de la texture. Et ça nous fait apparaître notamment quelques motifs, quelques petites textures, mais surtout quelques couleurs qui sont très intéressantes. Et c'est justement ces petites variations-là que j'ai envie de garder. Donc clairement, cette méthode, je pense que tu n'as pas dû la voir très souvent dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de tutos, parce qu'elle est assez peu connue et je l'ai moi-même appris de l'artiste digital Eitan Zana, qui est un concept artiste absolument démentiel. Et c'est cet artiste qui utilise cette technique dans ses propres concept arts. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre cette petite méthode et que je peux aujourd'hui te la réenseigner. Donc cette méthode, comme tu l'as vu, elle est vraiment plus subtile que les autres et elle permet surtout d'apporter de la variation. C'est très important. Si tu cherches du réalisme, si tu veux des choses intéressantes, il faut créer de la variation dans les textures, dans les formes, dans les couleurs, etc. Et là, c'est clairement ce que ça permet d'obtenir. Donc là, tu peux voir qu'on est à 50% et ça m'a ajouté ici, sur le côté, ces petits morceaux de gravure qui ont été peintes et qu'on peut à peine discerner. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je vais essayer d'en afficher un peu plus que ça. Donc pour cela, je reviens sur le calque ici. Je vais faire CTRL-M, comme ça, j'ouvre à nouveau les courbes et je vais venir obscurcir le calque. Et tu vois que plus je l'obscurci, plus le calque devient apparent. Parce qu'évidemment, son but, c'est d'obscurcir. Donc si le calque est très clair, comme c'est le cas ici, eh bien évidemment, il ne sera pas du tout visible parce que le calque qui est en dessous est plus foncé. Donc si je veux obscurcir, il faut que je sois plus sombre que le calque en dessous. Donc hop, j'obscurci un petit peu. Voilà, je valide. Ensuite, je reviens ici sur le masque d'opacité. Je vais enlever ce qui est un petit peu dépassé ici. Quoique, c'est intéressant. Tu vois ? Là, clairement, j'ai eu ce qu'on appelle un heureux accident. Quelque chose qui n'était pas voulu, qui n'était pas prémédité, mais que je trouve très intéressant. Donc là, tu vois, je vais faire apparaître quelques petits morceaux de texture. Parce que je trouve justement que ça apporte une variation sympa. Et je vais masquer un petit peu la texture là-haut. Je trouve qu'elle est un petit peu trop forte, là aussi. Là aussi, je diminue un petit peu. Ensuite, je regarde si je ne peux pas l'afficher à certains endroits. Voilà, par exemple ici, sur le bas du mur, tu vois qu'on n'a pas encore beaucoup de texture. En plus, là, tu peux voir qu'on a des lignes qui apparaissent qui sont parallèles à notre mur. Alors, encore une fois, ce n'était pas quelque chose de voulu. Mais c'est tant mieux, donc on va s'en servir. On va essayer de les garder. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, si je voulais, je pourrais afficher un peu plus du personnage. Faire comprendre qu'il a été fortement effacé avec le temps. Là, par exemple, tu vois que j'ai une espèce de craquelure dans le mur que je peux faire apparaître. Donc je me promène simplement, je passe des petits coups de brush. Et de temps en temps, il peut arriver que je tombe sur une petite fissure, comme ici par exemple, qu'il est intéressant de garder. Ça me fait une petite variation. Je vais ensuite regarder où est-ce que je pourrais encore avoir des morceaux intéressants. Là, par exemple, tu vois, je pense qu'on a beaucoup de textures. Donc je reviens en arrière. Je prends un petit brush. Et voilà, je vais simplement afficher ici certaines petites parties. Juste ce que je veux garder. Et j'enlève tout le reste. Donc tu vois que cette petite méthode, cette troisième méthode, c'est vraiment pour ajouter de la subtilité, de la variation. Et mine de rien, ça fait quand même vachement réaliste. Je ne sais pas si tu t'en rends compte lorsque tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas quel est le rendu chez toi, mais c'est quand même vraiment très réaliste. J'aime beaucoup d'ailleurs cette partie du mur à gauche. J'en suis assez satisfait. Et je trouve que ça manque encore un petit peu de détails justement à droite. Donc je vais glisser une troisième photo et continuer un petit peu. Voilà, donc là, j'ai glissé ici cette nouvelle photo. Alors je ne sais pas du tout quel sera le résultat. Je vais vraiment essayer en même temps que toi. Donc je la replace là où je veux. Je la fais coller à peu près à ma perspective. Je vais l'agrandir. Voilà. Je valide. Je passe ça sur Obscurcir. Je baisse l'opacité. On va la baisser à nouveau à... Allez, peut-être 30%. Je pense que ce sera suffisant. Et je vais regarder ce que je vais garder. Donc moi, j'ai notamment envie d'en ajouter peut-être sur la partie supérieure, sur le coin là-bas. Donc encore une fois, j'ajoute un masque d'opacité. Je vais l'inverser avec CTRL-I. Comme ça, je l'ai entièrement rempli de noir. Il n'affiche plus rien. Et je vais simplement peindre avec du blanc, ici, sur les zones où j'ai envie d'afficher un petit peu de texture, un petit peu de couleur. Donc là, par exemple, je trouve qu'ici, notre texture, si je l'affiche un peu plus, je trouve qu'elle est très, très, très détaillée. Elle est très nette, très détaillée. Donc là, je vais revenir ici sur mon calque, de faire flou, flou gaussien comme avant. Donc tu vois que je l'ai légèrement flouté. Il y a un petit peu moins de détails et ça va mieux s'incruster. Ensuite, je reviens sur le masque. Et puis là, je regarde, tiens, s'il n'y a pas des petites portions qui m'intéressent encore une fois. Voir jusqu'où je pourrais aller. Alors là, je te glisse un petit conseil au passage. Évite d'avoir trop de superposition de textures. Ça veut dire que là, on a déjà deux textures qui se superposent ici dans cette zone. On a la texture des briques et on a par-dessus la texture du bonhomme. Et si on rajoute maintenant une troisième texture par-dessus, eh bien, tu vois que ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça commence à faire too much. Il y a trop de bruit, trop d'infos. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas beau. Donc, vas-y toujours avec parcimonie. Là, par exemple, je vais masquer quelques portions de ma texture de briques, la toute première, parce que je la trouve moins intéressante à certaines parties. On n'a pas besoin de la voir autant partout. Je reviens sur mon autre texture et à la place, je vais voir si je peux montrer certaines parties de celle-là. Ok, je vais m'arrêter ici. Je fais CTRL-S pour sauvegarder comme toujours et je m'arrête. Donc là, tu vois qu'on a eu un troisième rendu complètement différent avec une technique vraiment très, très avancée. Encore une fois, je pense que tu ne la verras pas souvent ailleurs, mais elle peut faire vraiment des miracles. Moi, je te la conseille en tout cas, donc pour passer en revue les trois techniques qu'on a vues. On a ici la première méthode qui est de passer par un calque en mode incrustation. Ensuite, on a la deuxième méthode ici qui est de passer par un calque en mode normal cette fois-ci, qui nous permet évidemment d'avoir un résultat qui est beaucoup plus proche de la photo d'origine. Et enfin, on avait ici la troisième technique qui est beaucoup plus méconnue, beaucoup plus avancée qui est d'utiliser le mode d'incrustation obscurcir. Donc ça, pour moi, ce sont les trois principales méthodes. Et d'ailleurs, si je devais parler en termes de pourcentage, je dirais que j'utilise à 80% le mode incrustation ou alors lumière tamisée. Je vais te montrer juste après la différence. Ensuite, peut-être à 15% le mode normal et peut-être seulement à 5% d'autres variantes. Donc les autres variantes, ça va être soit les modes obscurcir, soit d'autres petites choses que je vais te montrer tout de suite. Donc là, je te parlais du mode lumière tamisée. Alors, c'est en quelque sorte le petit frère du mode incrustation. Donc là, tu as le mode d'incrustation sous les yeux. Et si je passe en lumière tamisée, voilà ce que ça donne. Donc tu peux voir que l'incrustation va généralement être moins contrastée. Elle va être un peu plus douce. Donc très souvent, si jamais tu as un résultat trop fort avec le mode incrustation, c'est trop contrasté, trop de couleurs, par exemple, eh bien, passe sur lumière tamisée. En général, ça va calmer un petit peu les choses. Donc tu vois que c'est effectivement un petit peu moins saturé, un petit peu moins contrasté. Donc retiens ces deux variantes, c'est très intéressant. Et maintenant, pour terminer ce cours, je vais désactiver ça. Je vais repartir de mon premier calque et je vais te montrer, on va dire, les dernières techniques d'incrustation. Celles-là, tu les as déjà vues avec moi dans les parties 1 et 2 du programme indispensable. On s'en est déjà servi. C'est plus une révision et une ouverture vers plus de possibilités. Donc là, ça va être simplement des choses qu'on va utiliser généralement lorsqu'on est dans des cas très spécifiques. Par exemple, si tu veux incruster une texture qui va être très très claire. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire éclaircir, superposition, densité couleur moins, densité linéaire moins ou couleur plus claire. En tout cas, tous les modes de calque qui sont ici dans cette portion. Ils servent tous à ajouter et à incruster une texture mais de manière très lumineuse. Par exemple, si je fais superposition, tu vois ici le résultat. Donc, c'est vraiment très 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 clair. Si maintenant, je prends densité linéaire moins, ajout, tu vas voir que c'est encore beaucoup plus puissant. Donc là, tu vois que c'est complètement cramé. D'ailleurs, on peut avoir des résultats très très intéressants avec ces modes-là. Par exemple, si tu fais des effets de lumière ou des effets magiques, dès qu'il y a des choses qui sont en rapport avec la lumière, pense à ce mode de calque où tu peux obtenir des choses extrêmement intéressantes. D'ailleurs, même si tu utilises le brush, pas uniquement avec des textures photo. Ensuite, l'autre possibilité, je vais mettre ça de côté, on va redupliquer le calque. C'est la même chose mais cette fois-ci en obscurcissant. Donc là, ça va être tous les modes qui sont là-haut. Donc là, je t'ai montré un petit peu le mode obscurcir mais dans un objectif très précis on va dire d'obtenir des variations mais tu peux aussi avoir des cas où tu vas utiliser le mode produit. Donc tu vois que tout de suite ça obscurcit la texture en même temps que ça l'intègre. Idem avec densité linéaire plus, etc. Ensuite, on peut aussi incruster une photo avec le mode couleur. Donc tu peux voir le résultat. Ça, c'est une petite astuce que j'utilise quand même de temps en temps. Donc note-la quelque part, garde-la dans un coin de ta tête quelquefois. Même lorsque tu as une image qui est déjà presque finie, qui est super détaillée, tu as déjà mis plein de photos, quelques fois, tu vas prendre un calque, même un calque de tout et n'importe quoi. Même par exemple, une capture d'écran des Teletobies. Et hop, tu la glisses par-dessus, tu la passes en mode couleur et tu peux avoir des choses super intéressantes parce que ça va t'apporter encore une fois des petites variations de couleurs dans ton image. Donc là, tu vois, je vais baisser l'opacité du calque, je vais repasser ici quelques coups de brush. Tu vois, je pourrais aussi reprendre ma texture qui était celle-ci. Je vais la remettre à 100% comme au début. Voilà, je vais reprendre celle-là. Je vais aussi la passer en mode couleur. Et là, tu vois un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. On peut avoir des choses très sympas. Donc là, tu enlèves quelques parties et hop, ça peut t'ajouter dans ta pierre des petits changements de couleurs intéressants. Alors là, bon, c'est peut-être pas clairement le meilleur exemple mais garde ça en tête. Et enfin, tu as les tout derniers modes, donc c'est luminosité. Donc là, comme tu t'en doutes, ça va simplement utiliser la luminosité de ton calque. Donc ça, je te laisserai expérimenter. C'est simplement une incrustation sans avoir de couleur. Donc des fois, ça peut être intéressant mais en général, il vaut mieux utiliser incrustation ou l'humilier tamisé. Pareil, quelquefois, tu peux avoir les teintes ou alors tu peux avoir des choses complètement folles avec le mode de calque, avec ces modes de calque-là, les quatre qui sont ici. Donc différence, exclusion, soustraction et division. Donc là, par exemple, tu peux voir l'effet qu'a division sur mon calque. C'est assez incroyable. Là, on va prendre exclusion, par exemple. Donc tu vois que c'est encore différent. Tu vois qu'on obtient des résultats qui sont complètement dingues. Ces modes-là, sincèrement, je ne m'en sers jamais mais je sais que dans certaines situations, si je recherche un résultat vraiment fou ou alors si je cherche à faire un effet visuel un peu taré, je les garde en tête. Ça peut toujours servir. Enfin, un petit conseil de fin, n'oublie pas une chose, lorsque tu ajoutes une photo, une texture, peu importe le mode que tu utilises, si c'est normal, incrustation, différence, comme c'est le cas ici ou autre, pense toujours que le premier résultat n'est pas forcément le bon. Tu vas quasiment toujours être obligé de faire des transformations sur ton calque. Par exemple ici, c'est sincèrement moche, ça ne ressemble à rien mais si je baisse l'opacité du calque que je masque certaines parties avec un masque d'opacité, je vais peut-être obtenir des choses intéressantes. Si ça ne colle toujours pas ce que tu recherches, tu vas peut-être devoir modifier les couleurs ou les valeurs de ton calque. Donc là par exemple, tu vois que je transforme les couleurs. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus clair, un peu différent et hop, là je vais peut-être avoir quelque chose qui m'intéresse. Et tu vois que le résultat que j'ai maintenant est complètement différent du résultat que j'avais lorsque j'ai simplement plaqué ma texture entre ça et ça. C'est complètement différent et pourtant c'est à partir du même calque et du même mode. Donc là je sais, je sais, je te bombarde avec beaucoup beaucoup d'informations dans ces vidéos de cours mais on a tout un chapitre justement pour les intégrer et même le chapitre 2 qui sera de toute façon basé sur les mêmes choses. Allez, histoire que tu te fasses un petit peu la main sur toutes ces histoires de textures, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo d'exercice où tu auras simplement pour mission de refaire ce que je t'ai montré ici dans ce cours et bien sûr d'expérimenter. Alors, petite note d'information, tu verras dans la suite des vidéos que j'ai reprises du site pour les mettre ici, qu'il y a dedans une vidéo d'exercice qui t'est donnée. Les élèves du programme indispensable ont beaucoup beaucoup d'exercices à faire à chaque chapitre, entre facilement 4 et 7 ou 8 exercices, ce qui demande un travail conséquent. Donc, j'ai décidé de remettre ces vidéos d'instructions d'exercices au cas où tu aurais envie de les faire, même si je t'invite à les faire plutôt sur le site et même à les poster sur le forum dédié ainsi que tu pourras avoir des retours. En tout cas, ne t'étonne pas trop si jamais tu ne vois une vidéo où je te parle d'un exercice à faire. C'est normal, c'est dans l'ordre des cours. Il y a des vidéos de cours théoriques, pratiques et ensuite des exercices à faire et quelques fois des vidéos de correction qui viennent ensuite après. Hello l'artiste et bienvenue dans ce tout premier exercice de la partie 3. L'objectif ici, prendre en main en douceur tout ce que je t'ai montré dans les précédents cours. Ça faisait beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs et je pense que dans cette partie 3 plus que dans n'importe quelle autre partie, il est essentiel d'apprendre par la pratique de faire des exercices et non pas simplement de regarder des vidéos. Car en soi, le texturing photo peut être expliqué en une heure de vidéo mais ce n'est pas pour rien s'il y a plusieurs heures au compteur de ce seul chapitre et qu'il y a bien sûr encore des heures d'exercice à faire. Alors on est parti pour ce premier exercice, on y va vraiment tout en douceur. Je te propose de simplement refaire ce que j'ai fait dans le cours précédent histoire d'être sûr de réussir étape par étape à reproduire ce que j'ai fait. Il est important que tu arrives à obtenir le même résultat que celui que je vise car pour cela tu seras obligé de comprendre les notions de perspective pour que ta texture soit plaquée correctement sur le mur mais également les notions de valeur ou même de netteté car si tu te rappelles en fonction des situations il a quand même fallu adapter un petit peu la photo d'origine pour que les couleurs soient les bonnes pour qu'elles ne soient pas trop nettes etc. Bien évidemment si tu as envie de prendre des libertés dans cet exercice tu peux complètement le faire et c'est même totalement encouragé dans cette partie 3 encore plus que dans les précédentes. Donc si à la place d'un mur égyptien tu as envie de mettre une texture d'écaille de serpent ou alors si tu as envie d'incruster une image de Mickey dessus vas-y lâche-toi ici l'objectif c'est vraiment que tu prennes en main les différents modes les différentes méthodes et les différents outils et lorsque je parle d'outils je parle notamment du masque de fusion des courbes des niveaux des teints de saturation etc. Donc en gros de tout ce que j'ai pu te montrer car tu auras vraiment besoin de tous ces outils si tu veux faire des incrustations crédibles dans tes propres digital painting. Comme tu l'as sous les yeux je t'ai préparé un petit PSD avec 4 vignettes identiques avec la première où il faudra reproduire le résultat que j'avais grâce au mode incrustation ou alors lumière tamisée c'est quasiment la même chose sur la deuxième je vais te faire expérimenter en mode normal ensuite en mode obscurcière qui est rappelons-le un peu plus subtil et qui demandera un oeil peut-être un peu plus entraîné et enfin d'expérimenter avec les autres modes à la fin. Là encore n'hésite pas à expérimenter tu auras sûrement des trucs complètement dingues ou complètement moches mais le but ici c'est de voir cet exercice vraiment comme un bac à sable comme un terrain de jeu. Histoire que tu aies une petite idée je t'ai fait ce JPEG que tu pourras bien sûr retrouver dans le dossier de l'exercice avec ce qui est à peu près attendu si bien sûr tu suis l'exercice comme moi dans le cours précédent. Et si ce n'est pas le cas et que tu pars sur une propre incrustation de texture qui est différente et bien ça permet simplement de te guider un petit peu et de te rappeler ce qui est recherché. Ensuite c'est l'heure des petits conseils de fin de vidéo. Si jamais tu bloques n'hésite pas évidemment à revoir les vidéos de cours précédentes. Ensuite n'oublie pas que tu as le PSD du cours si tu veux voir comment j'ai fait dans la démonstration précédente. Tu pourras y retrouver tous les calques les différents modes les réglages que j'ai mis dessus etc. Enfin un dernier conseil n'hésite pas à être exigeant avec toi-même et avec ton travail. Si je te dis ça c'est parce que très souvent lorsque je vois du texturing photo ou du photobashing c'est souvent fait justement sans avoir de cours solides sans avoir de bonnes connaissances et donc c'est fait un petit peu à l'arrache comme on peut dire. Autrement dit c'est vraiment fait à la va-vite c'est un petit peu brouillon souvent c'est mal incrusté souvent c'est trop détaillé au contraire c'est flou en tout cas il y a plein de choses qui ne vont pas donc là maintenant tu n'as plus aucune excuse maintenant c'est à toi de monter ton niveau d'exigence mais également évidemment ton niveau de connaissance et ton talent. Donc si jamais ton résultat n'est pas parfait de chercher les petits réglages qui pourraient t'aider à mieux l'incruster. Enfin lorsque tu as terminé l'exercice je te propose bien évidemment de le partager sur le forum dédié de ce chapitre. Ça permettra aux autres élèves et également aux formateurs ou à moi-même de passer et de te faire une petite critique ou un petit commentaire et d'ailleurs au passage pense aussi à regarder ce que les autres ont fait. Ça peut te donner des idées ça peut te motiver et au passage pense à leur laisser un petit commentaire ou une petite critique. Chers passionnés bonne chance pour ce premier exercice je te donne ensuite rendez-vous dans les prochaines vidéos où on va aller un petit peu plus loin dans les outils pour nous faciliter la vie et bien sûr on va s'entraîner avec un paquet d'exercices. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu mais en plus tu pourrais télécharger tous les fichiers y compris pour les chapitres gratuits qui sont bourrés de PSD de brush de cadeau etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attentes si tu t'inscris. Allez à bientôt l'artiste. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.